ça c'était le prix playboy de l'année je l'ai utilisé pour en faire une sculpture à 82 ans le peintre et sculpteur allen jones est une idole de l'art contemporain britannique c'est aussi l'un des artistes les plus controversés pour avoir introduit le fétichisme dans ses oeuvres comme ce jour là où il planche sur une création culottée au début des années 60 à londres alan jones snob la police de la pensée en faisant flirter esthétique bondage et pop art c'est sur la rive gauche de la tamise que vit ce grand coquin au salon de sa maison parsemé de sérigraphie de miro ou de warhol échangé contre ses propres oeuvres trône une certaine table qui a bouleversé sa vie à l'époque mon intention qui est toujours la même aujourd'hui c'était d'offenser les canons artistiques mais pas les gens en 69 mister jones commande une série de femmes transformés en meubles à une société fabriquant des mannequins de vitrine ces trois sculptures font grimper au rideau stanley kubrick qui lui propose de créer les décors du bar de son film orange mécanique kubrick croyait comme c'était un célèbre réalisateur que je leur ai fait juste pour avoir mon nom générique que ça aurait été à mon avantage je lui dis écoute je suis pas décorateur c'est pas mon monde si tu peux m'avoir une expo au musée du louvre là je le ferai gratuitement et puis au passage le livre d'anthony burgess est un petit peu mieux que le film face au refus d'haleine de participer au film kubrick ne s'encombre pas de scrupules et fait réaliser de vulgaires copies à l'époque allen jones explore déjà depuis une décennie le corps féminin sous toutes les coutures 20 ans avant le punk ce docteur en art honoris causa adulé par les beatles elton john alexander mcqueen ou gunther saxe met du cochon dans l'art dans ses peintures d'abord en 60 avant de se lancer cinq ans plus tard dans la 3d de polyester qui va le rendre célèbre avec ce mobilier humain décliné sous les formes de table chaises et porte-manteaux née à southampton en 37 d'un père ingénieur et d'une femme au foyer allen déménage trois ans plus tard dans le quartier d'eeling à l'ouest de londres mauvaise pioche en septembre 40 et pendant huit mois les missiles du blitz la guerre éclair lancée par les nazis déferlent sur la capitale anglaise alors que son père est réquisitionné dans une usine d'armement allen réalise à cinq ans sa première oeuvre des chars qui montent au front chaque maison qui avait une pièce vide était utilisée pour l'hébergement temporaire des soldats du coup on avait deux soldats canadiens à la maison ils descendaient tirés sur les avions allemands et puis revenaient à la maison ils laissaient leurs fusils derrière la porte d'entrée comme on fait avec les parapluies mais c'était quand même deux fusils en banlieue je me souviens que ces fusils étaient plus grands que moi en 59 allen jones à 22 ans et entre royal college of art ses copains de classe s'appelle david hockney ou derek bouchard future crème du pop art anglais alors que l'expressionnisme abstrait règne depuis le début des fifties les artistes pop se tournent eux vers la bande dessinée et la consommation de masse sacrilège allen jones est renvoyé de l'université en 61 il participe à l'exposition jeunes contemporains qui propulse le pop art anglais au sommet de la hype deux ans plus tard lauréat du prix des jeunes artistes à la biennale de paris allen vend son premier tableau au poète et collectionneur roland penrose il présente un certain miro des boules c'était un petit homme plutôt trapu j'avais encore des cheveux sur la tête à l'époque mais il avait les chiens coupé à ras pendant qu'on parlait j'arrêtais pas de penser à la masse de travail qui était sorti de son crâne et j'avais envie de le caresser il commence à faire un tas avec mes meubles ma chaise et ma table et en fait une sorte de sculpture et puis quand il part je me retourne et tout mon mobilier est empilé dans la pièce là j'ai dû faire un choix dans un cas j'ai une sculpture de miro de l'autre j'ai aussi besoin d'un endroit pour prendre mon petit déj en 70 histoire de mettre du beurre dans ses épinards allen jones accepte finalement de créer des décors de films comme ici pour le téléfilm allemand les mecs on arrive ses premiers émois pour l'imagerie érotique jones les doigt à la bande dessinée jane de norman pet publié en feuilleton dans le daily mirror en 64 quand l'artiste part habiter à new york au chelsea hotel il retrouve cet univers kinky dans le sulfureux magazine bizarre de john willie mais c'est cette machine à sous showgirl qui lui fait tint dès lors pour le peintre les pièces du puzzle sont réunis je devais trouver un truc en dehors de la mode or à l'époque aussi incroyable que ça puisse paraître le talon aiguille était réservé à la communauté fétichiste et à l'érotisme j'y étais à fond ça m'allait très bien aujourd'hui les sculptures mobiliers de jones inspirent le styliste américain rick owens ou l'artiste norvégien bien melkar qui les détourne à leur sauce quant aux originaux qui voulaient dénoncer la femme objet ils se vendent désormais à plus de 2 millions d'euros dans les années 70 on accuse l'artiste de misogynie après avoir reçu des boules puantes l'oeuvre en fibre de verre 16 exposé à la tate gallery est défiguré à l'acide par des militantes féministes en 86 quand je lis le manifeste féministe j'y vois rien dire mes enfants sont tous défis et je ne me suis marié qu'avec des femmes je fais pas le boulot de madame tussauds c'est pas un musée de cire quand tu regardes mes sculptures ça ne fait aucun doute que ce sont des sculptures pas des femmes fasciné par les arts du cirque la magie le cabaret la danse alan jones créé depuis 84 des oeuvres en acier monumental qui se contorsionne en plein air en chine aux états unis ou en angleterre c'est dans son atelier de londres qu'il réalise les maquettes de ces sculptures qui mesurent jusqu'à 20 mètres de haut ça c'est ma femme c'est un bustier issey miyake il l'a créé en s'inspirant de mes sculptures un jour son bureau m'appelle pour me demander si je veux bien présenter son bustier au gala de lutte contre le sida à londres c'était il ya quelques années je réponds laissez moi y réfléchir le lundi le bureau me rappelle monsieur jones je suis vraiment désolé c'est grace jones qu'on voulait joindre j'imagine que celle qui a commis cette grave erreur a dû se faire harakiri quand tu lundi dis a des efforts lochais heb-elle c'était une seule erreur il s'en sake tu burnt un resto et jones elle s'en 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 ways tu les mães